C'est un dossier poussé par le Bloc québécois qui a fait l'exercice de recenser l'argent investi dans divers programmes par le gouvernement fédéral au Québec pour la défense de l'anglais. La défense de l'anglais, on va voir dans les prochaines minutes de quelle façon. On dit que c'est 2 milliards le montant total depuis le référendum de 95. Mario Beaulieu, porte-parole du Bloc québécois sur les langues officielles, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Blanc. Comment vous arrivez à ce décompte-là? Bon, on a étudié les comptes publics. À partir de 95 jusqu'à 2022, c'est très précis. C'est sur support informatique qu'on peut faire des recherches. Ça n'avait jamais été fait du point de vue du Québec. On est allé un peu aussi avant le 95. C'est des études dépassent tout ça. Globalement, on arrive à 3,4 milliards qui ont été dépensés au Québec. Ça, c'est sur 40 ans, puis depuis 95, 2 milliards. Dans quel programme? Bien, il y a un programme pour l'éducation qui sert à renforcer le système d'éducation anglophone, qui a toujours été très bien financé au Québec. Alors, ce qui biaise toutes les données, c'est qu'au fédéral, on dit qu'on défend les minorités linguistiques par province. Alors, au Québec, c'est l'anglais. Il y a aussi du financement pour les groupes de pression anglophone, le QCGN, anciennement Alliance Québec. Il y a du financement pour le développement économique des communautés d'expression anglaise. Il y a du financement pour les plus de services en santé et de services sociaux en anglais. Alors qu'à Montréal, on a de plus en plus de la difficulté à être servi en français. On a des exemples d'aînés qui se retrouvent dans des CHL-CLD où personne ne parle français. Et c'est un financement qui a un impact considérable. Parce que quand on pense à tous les groupes de pression anglophone qui contestent la loi 101, qui font de la représentation au gouvernement du Québec auprès des municipalités, même dans les entreprises, les syndicats. Alors, c'est vraiment une ingérence dans les compétences du Québec. Pour faire la promotion, ces organismes-là demandent constamment plus de services en anglais. Pas pour la communauté, la minorité historique anglophone. Pour tous les gens d'expression anglaise. Et ça, ça inclut 33 % des immigrants. Alors, c'est de l'argent qui sert aussi à passer le message aux nouveaux arrivants. Donc, en gros, vous nous dites, la loi sur les langues officielles qui existe au Canada finance de la même façon, par exemple, les institutions des quelques dizaines de milliers de francophones de la Saskatchewan ou du Manitoba. Il y a des programmes équivalents pour la minorité anglophone du Québec, comme si c'était une minorité en danger. C'est ça. C'est ça qui est aberrant. On sait, avant même les débuts de la loi sur les langues officielles, il y avait une étude qui montrait que sur 14 groupes linguistiques, les francophones arrivaient en 12e position pour la moyenne de revenu. Et là, ce que le gouvernement fédéral a trouvé à faire, financer l'anglais au Québec. continuait à, disons, ajouter au surfinancement qui existait déjà. Alors, ça n'a pas de bon sens. C'est le français qui est menacé au Québec et c'est l'anglais qui est financé par le gouvernement fédéral. Et là, on a vraiment étudié, on est allé voir dans les comptes publics. Et ce qui est dommage, c'est que c'est toujours présenté de façon très anecdotique. C'est toujours difficile de savoir exactement qu'est-ce qui est consacré pour l'anglais ou le français au Québec. Mais là, on a fait l'étude. Et vous avez fait aussi un peu d'expectatives pour voir ce qui s'en vient dans les années prochaines. Oui, c'est ça. On a vu au mois de mai, on s'attendait. Il y a eu des changements à la loi sur les langues officielles. Justin Trudeau nous a dit qu'il reconnaissait que le français était en déclin au Canada et au Québec, que le gouvernement fédéral a une responsabilité de protéger le français. On a réussi à faire intégrer dans la loi que les besoins de la communauté anglophone au Québec ne sont pas les mêmes que ceux des communautés francophones et acadiennes. Et là, on est arrivé, on a annoncé 4,1 milliards sur cinq ans, 2023-2028. Et on nous a dit, il y a une autre fonctionnaire qui a répondu à une question d'un journaliste sous le couvert de l'anonymat, que 20 % du 4,1 milliards seraient consacrés à appuyer l'anglais, seraient consacrés au Québec. Ça donne à peu près 820 millions. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent. Et récemment, le ministre des langues officielles a voulu comme se réchapper en répondant à nos questions au comité des langues officielles. Il a dit qu'il y avait 40 % des nouveaux projets, à peu près 50 millions, qui serviraient à la francisation des anglophones. Mais là, je lui ai demandé, par exemple, ça, ça fait à peu près 10 millions par année, 50 millions sur cinq ans, mais par rapport aux 820 millions qui vont être dépensés au Québec, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont servir à protéger le français? Là, on n'a pas eu de réponse. On nous dit, on est en négociation avec Québec, mais visiblement, ils veulent continuer. à financer l'anglais au Québec. Ça n'a aucun sens. Même l'ONU ne reconnaît pas les anglophones du Québec comme une minorité. Là, on dit dans un avis, c'est Howard Galganoff, un ancien président d'Alliance Québec, qui avait amené ça à l'ONU. Ils ont dit, bien, les... Une minorité au Québec, mais une majorité dans le pays et sur le continent. Mario Beaulieu, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu, ben, c'est...